En même temps, en direct de Facebook, TikTok Facebook, voilà, pour permettre à ceux qui sont sur Facebook, partager aussi la vidéo. Alors, nous ne serons pas là. Ce serait une vidéo de moins d'une heure de temps. Alors, depuis quelques jours, depuis samedi, la direction du parti, c'est-à-dire les cadres du parti, se sont retrouvés à l'hôtel Ivoire. Pour choisir le président Ouattara comme candidat naturel. C'est une proposition. Comme je l'ai dit, pour faire une proposition de candidature pour les élections de 2025 au président Alassane Ouattara. C'est déjà écrit, président Ouattara, candidat naturel par le RHDP pour les élections de 2025. Alors, chers amis, partagez ce direct parce que, comme vous le savez, j'ai toujours dit, je resterai constant jusqu'au 25, c'est-à-dire le jour de la programmation des résultats des élections 2025. Je continuerai de lancer mes Arlettes. Je continuerai d'avertir les uns et les autres. Je continuerai de dire mes vérités sans état d'âme. Alors, vous, tiens sur Facebook, partagez la vidéo. Il n'y a pas quelques jours, j'ai fait des séries de vidéos pour interpeller sur le e-militant. Voilà, entre 2023 et 2024, l'opération e-militant avait été lancée. Alors, j'ai demandé au cadre où est-ce qu'on en est avec cette opération parce que beaucoup d'argent ont été investi. Malheureusement, on ne m'avait pas répondu. Je suis allé faire des recherches, ça faisait quelques mois d'abord. J'avais vu, c'était, si c'est Bacongo, nous avait dit, on était pratiquement à 1200. À 120 000 personnes qui étaient inscrites. Après, nous sommes arrivés à 400 000. Hier, au coup, ce samedi, au coup, ils ont, voilà, c'est samedi, un samedi vendredi. J'ai écouté le cadre du parti. En l'occurrence, le chef-cabre du président Ouattara qui a dit qu'ils sont maintenant, si je ne me trompe pas, c'est le grand frère Kafana, le président du parti. Voilà, le président du directoire qui a dit que nous sommes maintenant à 889 000 militants. Vous voyez, quand je parle, beaucoup ont du mal à me comprendre. Parce que, pour eux, ces assauts, partagez, tapotez, partagez, tapotez, partagez. Eux, ces assauts, donc quand ils arrivent, ils exposent immédiatement leur colère, les injures. Mais moi, je suis dans un parti que j'ai fait depuis l'opposition. C'est-à-dire, c'est quand on est dans l'opposition qu'on voit les vrais garçons. Et je vous dis, dans mes vidéos, je n'ai pas peur de retourner à l'opposition. Je n'ai pas peur. Moi, je ne fais pas politique pour mes intérêts. Pour moi, le combat politique, c'est l'intérêt du peuple. Je me suis engagé derrière le président Ouattara pour continuer ses oeuvres. C'est-à-dire, pour moi, il faut pérenniser les actions du président Ouattara, mais en étant honnête. La politique, c'est l'honnêteté, ce n'est pas les intérêts individuels. Chers amis, c'est l'honnêteté. Quand je parle, je suis incompris. Quand je parle, je suis incompris. Vous voyez, les cadres viennent de dire que nous sommes à 800 et quelques militants enregistrés. Je ne sais pas combien de milliards qui ont été investis dans cette histoire de militants, mais c'était bloqué. Vous savez, je l'ai toujours dit, quand on est au pouvoir, il faut toujours penser qu'après 5 ans, on doit aller aux élections. C'est-à-dire, dès qu'on accède au pouvoir d'État, il faut préparer les 5 ans. Quand tu n'as pas préparé les 5 ans, tu as mal géré les 5 ans, vous allez voir que ce serait des conflits, des palabres, c'est le sang, c'est des crises politiques. D'autres vont dire, je reconnais, je ne reconnais pas. C'est compte tenu de ces expériences-là que moi, Zassou, j'ai toujours pris mon temps à interpeller les cadres. Les cadres ne sont pas des dieux, non. Ce sont des personnalités qui ont été choisies par le président Ouattra, avec son but pour dire, où tu peux tel poste, où tu peux tel poste. Tout le monde n'est pas appelé à être 4, et pardon, personnalité ou à être nommé, non. Il faut que les gens lèvent ça dans leur tête. Moi, quand je réagis, je réagis comme quelqu'un qui a fait le RDR, qui connaît les difficultés, les forces et les faiblesses d'un parti politique. Qui a confiance à un leader, qu'on appelle le président Lassane Ouattra. Vous savez, c'est de ça qu'il choisit. Il faut aujourd'hui pérenniser ses actions. Et mon combat ne va pas se limiter, après le président Ouattra, non. Parce que je suis convaincu qu'on le veuille ou pas, un jour, il prendra sa retraite. Il l'a appelé un jour à prendre sa retraite. C'est tout à fait normal. Et lui-même, il avait déjà dit en 2020, il a aussi besoin de se reposer pour s'occuper de sa famille. Qu'il lui disait en 2020, moi, je n'étais pas là. J'étais en Suisse. Nombre d'entre vous étaient contents. Vous avez sauté, vous avez dansé. Moi, je vous ai vu. Moi, je l'ai dit non. Laissez le président Ouattra aller vite. Ce n'était pas bien. Il faut encore attendre jusqu'en 2015. Les gens ont dit non. Ce n'est pas normal. On n'est pas d'accord. Le président Ouattra veut nous donner le pouvoir. Ok. Moi, je suis quelqu'un. Je suis discipliné. Je donne mes alertes. J'avertis. Mais quand je sens que la majorité pense qu'elle a raison, je m'étais. Ce que vous allez décider là, c'est ce que je fais. C'est pour ça qu'en 2015, en 2020, quand ça a été décidé, après toute la haine que j'ai connue, les injures et autres, j'ai battu la campagne du président. J'ai abandonné ma famille. Je suis rentré en Côte d'Ivoire. J'ai parcouru toute la Côte d'Ivoire, même les tournées du président de la République. J'étais avec lui. Parce que pour moi, il faut faire gagner le président Ouattra. Chers amis, on va avancer. Amadou Ghosn est décédé. Le président Ouattra a fait la proposition d'Amet Bakayoko. Parce qu'il tenait vraiment à se reposer. Je le dis, ça fait mal aux gens. Mais je ne serai pas hypocrite avec vous. Parce que vous m'avez tellement dénigré, insulté. Vous avez raconté tellement de choses. Mais je suis toujours dans l'obligation de vous dire la vérité. C'est ce qui vous fait mal. Mais moi, je ne serai pas honnête. Parce que je n'entends rien de vous. Mon combat, c'est mon pays. C'est l'excellent travail que le président Ouattra est en train de battre dans notre pays. C'est ce qu'il apprend de faire. C'est ça qui est ma priorité. Ma priorité, ce n'est pas les individus. Ce n'est pas les clans. Ce n'est pas les divisions. Ce n'est pas le communautarisme. Ce n'est pas ces gens qui sont dans des sectes. Ce n'est pas ça mon combat. Mon combat là, Oufou Bouani, a développé la Côte d'Ivoire en 40 ans. Après lui, il y a eu des aventuriers. Bédié, Babo, Géioubène. Aujourd'hui, on a eu un homme conséquent, sérieux, honnête aujourd'hui à la tête de notre pays qui développe aujourd'hui le pays. Moi, à ça, ça me va. Mais on ne peut pas faire ce travail-là ce travail-là sans avoir une vraie relève. C'est-à-dire sans avoir des hommes qui continuent le travail. Sans organiser, sans former des hommes qui vont continuer ce travail. C'est ça mon inquiétude. Sinon, je n'ai rien d'autre. Mon inquiétude là, c'est ça. Parce qu'on a appelé à se fatiguer. Moi, Zazola, on ne sait jamais que je peux mourir un matin. Mais je prépare quoi après? Après, je prépare quoi? Voilà Bédié qui vient de partir. Bédié vient de partir. On ne savait même pas que Thiam allaient sorti de l'ombre. Bon. Dieu merci, le père de Seyid vient d'avoir Thiam. Regardez au Pépy à Seyid. Ils ont préparé quoi? Ils sont obligés encore de nous ramener au barbeau. On va retomber dans la haine, dans la bagelle, on a 10 coups de haine. Et c'est dans ça que nous sommes. Nelson Mandela, dans le prix du Sud, a mené 27 ans de lutte. Quand il est tombé malade, quand il est fatigué, sa relève a pris les choses avec courage, conviction et détermination. Je voudrais saluer cette relève de l'Afrique du Sud. Chers amis, je reviens à ce débat partagé là-bas le direct de l'autre côté sur Facebook. Moi, Zazola, parce que j'ai vu des gens, parce que la fois dernière, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé de comment on appelle ça de babo qui n'était pas dans votre plan et de tiens. Mais c'est une vérité. Maintenant, 14 ans, de loin, j'observe, j'interpelle, j'appelle, j'approche. Parce que beaucoup ne sont pas. Je fais partie aujourd'hui des gens qui se battent pour approcher vos cadres, les cadres du RHDP pour leur parler. Moi, je n'ai pas de poste dans le parti. Au RDS, j'avais un poste, mais je n'ai plus de poste. Je suis comme un sympathisant, je suis un pro-atrain. Nous, nous sommes des sympathisants, nous sommes des pro-atrain. Je n'ai pas de cadre et des militants parce que ça n'existait pas. C'est maintenant on me dit que ça existe. Donc, on verra dans le temps. Mais pour l'instant, je préfère être à ma place des achats là où je suis là pour interpeller vos cadres. N'ayez pas peur, soyez serein. Soyez serein. Et je le répète, je dis à tout le monde, il n'y a pas quelqu'un sur les réseaux sociaux qui va me fragiliser. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Parce que moi, je sais d'où je viens. Je viens de très loin. J'ai connu des moments difficiles et pires que ça. Donc, rien ne m'intimide. Mon combat, c'est la continuité du combat du président Ouattara. Pérenniser le travail que le président Ouattara est en train de faire. Donc, j'ai l'intérêt, je suis dans l'obligation d'interpeller toujours tous ceux qui ont été nus. Ceux qui sont à ces places qu'on a nommés là, c'est mon... Parce que je suis dedans. Je sais ce qui se passe. En 2020, le président Ouattara a proposé à Mètre ceux qui parlent nombre de vos cadres se sont opposés. Ils se sont opposés. J'ai vu des gens qui se sont levés, qui ont organisé des meetings, qui ont parlé et on appelait le président. Mais quand on a choisi le président Ouattara? Qu'il a accepté. Mais c'est nous on était au front. C'est nous on était au front parce que c'était la volonté de la majorité. Malgré que le président Ouattara lui-même a dit qu'il était fatigué. Aujourd'hui, nous sommes en 2024. Nous sommes en 2024. Il ne pleut pas, on ne court pas. On a si là. On a si là. On a si là. Hier, les cadres du parti viennent ensemble de demander au président Ouattara d'être le candidat naturel. Alors, la parole vous sera donnée tout à l'heure. La parole vous sera donnée tout à l'heure. Pour moi, Zasso, je le dis, je reste en prière. Il faut que le président Ouattara pour moi a cette cette proposition de candidature pour 2025. Je vais vous donner les raisons. Quand j'ai commencé à interpeller, en tout cas, 99% des cadres m'ont convaincu. J'ai dit bien 99% des cadres m'ont convaincu. Que cette nouvelle génération, la nouvelle équipe donne le président Ouattara à parler, à temps de parler, elle ne peut pas. Il n'y a personne. C'est ce qu'ils m'ont dit. Il n'y a personne. Pourquoi il n'y a personne ? Parce qu'ils sont divisés. Ce sont des conflits, ce sont des camps. Ce sont des groupes de personnes qui s'affrontent. Il y a ceux qui disent qu'ils sont forts et que le président Ouattara c'est leur propriété privée. Ça dit, eux, ils continuent de croire qu'ils sont encore au RDR malgré qu'on se bat tous pour dire revenons au RHDP. Eux, ils ne sont pas prêts. Eux, ils sont au RDR. Donc, jusqu'à présent, le RHDP, ça dit dans la forme existe mais dans le fond n'existe pas encore comme un parti politique. Moi, je vous le dis, ça va vous faire marre mais c'est la vérité. Depuis 14 ans que nous sommes au pouvoir, on va faire le point. Puisqu'ils ont fait proposition pour que le président soit candidat, on va faire leur bilan. Parce que on va faire leur bilan. Et toutes les vidéos que je vais faire cette semaine, c'est de demander au prénom Wattra d'accepter cette proposition. La balle est dans son camp. La balle est dans le camp du président. Parce que quand on dit candidat naturel, parce que beaucoup n'ont pas compris, il est le chef de file, c'est le leader du parti. C'est lui qui pense, c'est lui qui a sa vision. C'est lui le leader. Donc, naturellement, on l'appelle candidat naturel. Au Sénégal, le candidat naturel a été sans coup. Mais qui est devenu candidat officiel ? C'est Basile. C'est Basile. Faire. Parce qu'il y a eu des soucis. Chers amis, ensemble, nous allons prier. Nous allons demander au président de la salle Wattra d'accepter cette proposition de candidature. Il faut qu'ensemble, on se mobilise pour convaincre le vieux. Moi, je ne vais pas le forcer. Ça, en tout cas, je ne vais pas le forcer. Mais, on va donner des arguments pour le convaincre. Mais avant, dans la salle, il faut qu'on se dise aussi beaucoup de vérité. Et je vais continuer de dire de vérité. Parce que je ne suis pas content du comportement des cadres, de nombreux cadres du RHDP. 14 ans, il faut qu'on se dise la vérité. Et on va se dire de vérité. Je vais dire à certains panélistes sur le TikTok, Facebook, qu'on paye, que certains cadres payent pour me distraire. Dites à ceux qui vous payent là, qu'est-ce que ça se dit ? Vous ne pouvez pas me distraire, ça se dit. Moi, je vais faire dire vous ne pouvez pas me distraire. vous ne pouvez pas me distraire. Parce qu'avant toute élection, il faut faire un bilan. Et nous allons faire un bilan des cadres. Parce que le bilan du président Ouattara, il est positif. Il a investi, tout le monde est fier. Mais vos cadres dans les régions, le comportement de vos cadres, moi, j'ai parcouru la Côte d'Ivoire, j'ai écouté trop. J'ai écouté trop. Il a tellement écouté. Vous voyez, on est arrivé à 16 mois, ce sont les élections présidentielles. Hier, j'ai écouté la plupart des cadres qui ont parlé. J'ai répécié les vidéos, les discours qui disent président, candidat, mais eux-mêmes ils disent président, candidat naturel, mais ils ne sont pas convaincus. Ils ne sont pas même convaincus. C'est-à-dire, beaucoup ont peur. Est-ce que le président va accepter ? Est-ce que le président ne va pas accepter ? Est-ce que le président va accepter ? Est-ce que le président ne va pas accepter ? On est tous dans l'intiétude. On prie Dieu qu'il accepte. On prie Dieu qu'il accepte. Mais avant qu'il l'accepte, nous, on va parler au chef de l'État. Il faut qu'on parle au président Batra. Parce que, pourquoi je le dis ? 2025, là, ça sera maintenant sans... On ne sera plus dans le RHDP avec Béguier. Ils ont maintenant tiens. Laurent Gakou est revenu. Il s'est repositionné. Ça, c'est la faute des cadres, certains cadres du RHDP. Ça dit que ceux-là qui pensaient qu'ils contrôlaient tout, maîtrisaient tout. On leur a confié des missions. On leur a confié du boulot. Ils n'ont pas pu faire leur travail. Ça nous a remené Bagbo. Voilà Bagbo qui passe partout pour dire qui a fait ça. Il a été amnistie. Moi, ça me gêne. Quand Bagbo se préoccu, il a dit j'ai été acquitté. J'ai été acquitté. Mais Bagbo n'a pas été jugé pour sa responsabilité, pour sa culpabilité puisque c'est lui qui était président de la République. C'est lui qui a organisé les élections. Donc, s'il y a eu mort, normalement, Bagbo là, il devrait être coupable. Mais Bagbo n'est pas coupable. On l'inquiète, ce n'est pas normal. Ça veut dire que nous, au sein du RHDP, on a fait beaucoup de réunions. T'as peut-être partagé. Les gens ont commencé à signaler. Il n'est pas qu'on leur dise ça. Ça veut dire qu'ils veulent être dans le faux. Ils veulent mentir au président. Non, non, non. Moi, je ne suis pas là pour mentir. Je suis désolé, je ne vais pas mentir au président. Je dirais la vérité au président comme monsieur le président. Si vraiment le président un jour arrive à accepter notre proposition, cette proposition d'être candidat, la première des choses que je vais demander au président, il n'a qu'à revoir l'équipe là. L'équipe là, il n'a qu'à revoir ça. Ça veut dire le gouvernement là-même là. Quand il va venir un nouveau gouvernement, parce que j'ai appris qu'il aurait un nouveau gouvernement, il n'a qu'à tenir compte de toutes les ethnies en Côte d'Ivoire. Il n'y a plus, on ne peut plus accepter qu'une région ait plus de ministres que d'autres régions. Dans une région, on prend les filles de ces régions-là, on les donne assez de postes ministériennes. Je vais demander au président Ouattara, on n'a qu'à réduire ça, on n'a qu'à réduire. On n'a qu'à réduire. Parce qu'une élection présidentielle, c'est tout le monde qui va aboutir. C'est tous les Ivoiriens qui vont aboutir. Dans le prochain gouvernement qui va venir, les ministres, si le président Ouattara veut réussir, la certes vraiment, notre candidature et qu'il veut vraiment gagner. Parce que là, il n'y a pas quelqu'un qui va mentir au président Ouattara de moi-même ici. J'ai parcouru la Côte d'Ivoire. Au sein du parti, il y a trop de problèmes. Dans les villes, régions de Côte d'Ivoire, il y a trop de problèmes. Trop de divisions, de parades, de conflits. On a trop eu. C'est pour ça qu'on n'a pas eu de candidat pour remplacer le président Ouattara. À 16 mois des élections, des cadres se réunissent pour dire le président Ouattara candidat naturel. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a un gros problème. Donc, nous allons prier qu'il soit à 7 d'être le candidat officiel aux élections présidentielles de 2025. Mais nous allons ouvrir le débat. Il y a des cadres là, on va citer leurs noms, ils vont faire leur bilan. J'ai déjà la liste des cadres. Je serai sans état d'âme. Je serai sans pitié. La Côte de Comte a fait des rapports. Mais les rapports là, eux-mêmes nous ont exposé, mais nous on a tiré. On a tiré dans les ministères. On a tout tiré. Élection là, ça sera bilan. Ça sera bilan déjà. Parce qu'on ne peut pas faire ça. On ne fait pas ça. Nous nous sommes battus au RDR. Nous nous sommes battus au RDR contre les injustices, les discriminations, la haine, les injures aujourd'hui dans notre parti. Quand tu écoutes certains militants du parti sur les réseaux sociaux, on dirait que la Côte d'Ivoire c'est la propriété privée. Ils insultent, ils menacent, ils disent tu n'es pas. Vous voyez, 2025 est prochain. Voilà, maintenant, on a 16 mois, on est tous stressés. on attend que Tiens finisse à altérer Bédié. Et puis, on va couler. 2025 là, Ahmed Bakakon ne sera pas là. Ahmed Bakakon ne sera pas là, Amadou Gon ne sera plus là. Amadou Gon contrôle le Nord. Il a une force sur le Nord. Je connais Amadou Gon. Amadou Gon seul peut fédérer le Nord et la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Vous arrivez au Nord, ils sont divisés. Ils ne s'entendent pas. J'entends des gens disent, non, les élections municipales, les élections régionales, voilà ce qu'on a fait. On a quand même été ça. Régional, c'est passé, municipal est passé. Les taux, les taux de participation, on les connaît. On les connaît. Un parti politique ou le chef de l'État, ça se joue au monde entier. Et le président dit, le président de la République dit, je ne veux pas d'indépendants. Je ne veux pas d'indépendants. Il y a eu des indépendants qui ont défié le président de la République. Il y a eu des indépendants qui ont défié le président de la République. Ce n'est pas maintenant qu'on commence à saboter le président. C'est pour ça que quand les assos parlent, ils payent des gens, ils vont chercher les vieilles vidéos des assos, ils bataillent. Vous ne pouvez rien faire. Je ne dois personne. Voilà mes mèches. Personne ne me doit, je ne dois personne. J'ai mené mon combat au RDR, je resterai focus. Au RDR, j'ai critiqué, j'ai dénoncé. Si vos cadres ne veulent pas changer, c'est leur problème. C'est leur problème. C'est eux qui vont courir demain, c'est eux qui ont des biens, c'est eux qui ont vesti, c'est eux qui partagent tout à leur famille, c'est pas avec moi, ils partagent. Donc si on vous paye, et puis vous venez m'insultez, vous faites des panels, c'est-à-dire qu'ils vont faire des panels parce qu'ils ont ce qu'ils ont donné son opinion. Mais j'ai le droit de vous donner mon opinion. Je vis dans des pays où dans des partis politiques, c'est des débats. Dans un parti politique, il faut qu'il y ait la démocratie. Il faut que les gens se parlent. Vous ne voulez pas que les gens s'expriment. Vous menacez, vous faites du chantage. Le président Ouattra, c'est mon père. Quand je partais soutenir le président Ouattra, je n'ai pas demandé à quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a amené au RDI. Je suis allé de moi-même. Et le RDI, avant d'aller, je savais, je sais qu'en sont ceux qui ont créé ce parti. Ce sont les Yasseti. Ce sont les Gédé Dina, ce sont les, comment on appelle ça, Jenny Kobena, les Diagri Diap. Mais attends, c'est beaucoup de cadres. Donc ce sont les fils de ce pays qui ont créé ce parti. Aucun militant ne peut me distraire. Ne peut me distraire dans cette histoire du RDI. Parce que chacun de nous a eu son parent qui a mené ce combat. 14 ans de pouvoir, 14 ans de pouvoir, le président Ouattra ne peut pas lancer tous ses chantiers. Et puis quand il y a l'élection, je suis allé faire des campagnes dans les régions du Côte d'Ivoire. Jusqu'à les indépendants prosoro ont gagné même dans notre camp. Ils ont battu certains de nos cadres. Parce que d'autres cadres à l'intérieur du RHDP financent des indépendants. Des cadres à l'intérieur du RHDP financent des indépendants. Ils ont financé des indépendants. Ce n'est pas pour la première fois. Ce n'est pas pour la première fois. ils ont financé des indépendants pour faire tomber certains cadres. Deux mille régionales municipales vous étiez seuls. On était seuls. Cette fois-ci on ne sera plus seuls. On ne sera même on ne sera plus seuls. Les taux de participation même pour que vos militants votent. Moi j'étais dans des régions. Ça dit il est midi il est 13h il est 14h il est 17h les bureaux de vote sont vides. Au nord dans beaucoup de régions j'ai vu des choses. Dans beaucoup de régions j'ai vu des choses. A 14h15 dans les bureaux de vote sont vides. J'ai tourné à ma voiture j'ai vu des choses. J'étais avec mes amis. Souvent mes yeux n'ont plus mes larmes courent. A cause de l'ingratitude de nombreux de vos cadres ils sont devenus bourgeois ils sont devenus puissants ils n'ont aucun respect. Ils n'ont aucun respect. Ils n'ont aucun respect. Je connais des régions que j'ai déjà cité où des cadres ont financé des indépendants pour déstabiliser d'autres cadres. Des cadres ont financé des indépendants pour déstabiliser d'autres cadres. Quand ils sont alertes au lieu de prendre un bug pour noter vous financez des gens pour m'insulter. Mais on va parler j'ai dit tous les ministères on va faire des points faites-moi confiance on va faire des points et je suis convaincu qu'après mes points le prochain gouvernement si le président s'est décliné le prochain gouvernement les va nettoyer. J'avais tout récemment la direction du parti a déjà commencé à mettre en place des coordonnations. On a remet on remet encore les mêmes personnes on remet les mêmes personnes qui ont reçu. c'est-à-dire la plupart des gens qui ont échoué on les a mis au lieu d'aller chercher de nouvelles personnes dans des régions il y a des gens que la population apprécie aujourd'hui tous ces gens-là on les étouffe on les étouffe on ramène encore les mêmes personnes je ne veux pas que le président Ouattra soit humilié c'est pour ça que ces deux jours je vais parler moi je ne veux pas la haine je ne veux pas la honte c'est-à-dire de toute façon on a dit à Babou tu es candidat tu as gagné tout le monde était candidat au premier tour au sondage le sondage le sondage donne plus de 50% à Babou Babou était content quand on a dit le sondage donnait plus de 50% à Babou Babou était content en savoir dans les urnes Babou a eu 38% 38% Babou a eu 38% nous on a eu 32% Bédié nous a donné 25% Mabri nous a donné ces 3% aujourd'hui là Ahmed Bakayoko n'est pas là et j'insiste dessus Ahmed Bakayoko Amadou Gon sont mal c'est un bon pour moi ça me rassure si Ahmed était vivant Amadou Gon était vivant moi je serais rassuré je vous le juge je serais aujourd'hui sur le terrain politique aujourd'hui là tous nos amis qui étaient au RHDP que certains cadres ont tellement mal géré ont tellement saboté humilié se sont retrouvés aujourd'hui à Etienne mais regardez les bâches qui sont en train de les remplir ils font 15 bâches ils font 20 bâches actuellement j'ai vu le Métina Bobo et autres ils sont sur le terrain nous RHDP on pense que c'est un anti je ne veux pas sous-estimer aucun candidat parce que j'ai tiré les leçons de ce qui s'est passé au Sénégal au Bénin et dans beaucoup de pays je ne vais sous-estimer aucun candidat et personne ne pourra me distraire avec ça personne ne pourra me distraire j'ai fait le point depuis que le président Ouattra est au pouvoir le président Ouattra a investi beaucoup d'argent financement des projets jeunes il a mis dans le ministère des PEM pour permettre aux Ivoiriens d'avoir des fonds pour rélever leurs entreprises beaucoup de choses on vous a fait l'indice c'est ça j'ai ça j'ai ça quand tu parles ah ils ont fait ah ils aiment l'argent ils ont fait ils aiment l'argent regarde moi ces idiots quand tu parles au lieu d'être cherché à être intelligent et puis réfléchi ils sont dans la haine même les VESA qui arrivent on vous attend vous qui avez la gueule vous qui bavardez qui insultez vous allez partir sur le terrain vous allez aller faire campagne ils vont vous voir vous allez aller faire campagne ils vont vous voir vous allez aller faire campagne ils vont vous voir quand dans un parti politique après 14 mois après 14 ans on n'a pas de cadre pour remplacer le président on met beaucoup d'eau dans son vin parce que la plupart vous disent que vous êtes chrétien vous êtes musulman mais vous êtes des soulards vous buvez parce que quand je vous vois sur vos panels vos injures c'est là que je vois que vous buvez mettez beaucoup d'eau dans vos veilles mettez beaucoup d'eau dans vos veilles vous ne pouvez pas distrait à sauf aujourd'hui on est combien ? j'ai dit de 120 000 militants on a mis beaucoup d'argent on s'est retrouvé à 400 000 de 400 000 on dit maintenant nous sommes à 800 000 militants après 14 ans de pouvoir tout le travail que le président a fait nous sommes à 800 000 militants quand on était au RDR on est à 700 000 militants quand on était au RDR on est à 700 000 militants selon les informations que j'avais dans l'état aujourd'hui nous sommes au pouvoir on a 800 000 militants il y a combien tu vas voter ? plus de 6 à 8 millions d'Ivoiriens tu vas voter 6 à 8 millions d'Ivoiriens tu vas voter quand on parle il faut écouter écouter pour changer je ne suis pas dans un parti où on est peut-être que dans une église ou une mosquée quand le pasteur a fini de préparer l'imam a fini de parler on n'a plus rien à dire moi vous allez finir de parler je vais parler je vais voir vos failles je vais les dénoncer et je dis à ces cadres qui payent les gens là que j'ai des dossiers vous qui payez les gens croyant me dénigrer m'humilier me traiter de tout j'ai trop de dossiers le moment arrive faites-moi confiance le moment arrive et je dis aux gens j'ai trop de dossiers le moment arrive la cour des comptes a fait sortir avant la canne la cour des comptes a commencé après la canne la cour des comptes a fermé on va dire aux responsables la cour des comptes faites sortir tous les dossiers je vais dire au ministre de la bonne gouvernance il n'a qu'à faire sortir tous les dossiers c'est vrai j'ai sorti par an 1200 à 1400 milliards de tournées le chef de l'état ne peut pas se battre pour faire rentrer l'argent dans le pays et les gens vont détourner il ne peut même pas aider les gens à financer les projets des jeunes combien de jeunes dont on a financé les projets combien de jeunes c'est sûr le président Ouattra les peu mille ans devaient participer à plus de 50% même à l'économie ivoirienne nous sommes à 23% ce n'est même pas normal ce n'est même pas normal il y a tellement de choses dans ces deux jours je vais m'asseoir j'ai déjà fini j'ai tout saisi bombe je vais faire sortir parce que ce que vous avez fait c'est dénier sur les réseaux sociaux je vais vous montrer que dans le pays moi je suis assort et que moi ma parole s'accorde personne ne va me distraire j'ai été pour parole du président Alassane Ouattra je vais opposer mon respect à certains de vos cadres je me dis comme au défi je vais imposer mon respect quand je venais au RDN on ne m'a pas payé non j'aime quelqu'un c'est depuis RDN j'étais dans les agoras et j'ai vu le combat de l'homme on le traitait de tout il était insulté il était humilié on le traitait de tout et je l'ai soutenu aujourd'hui dans son propre parti des cadres financiers des individus ils disent ça moi ils attaquent ils s'attaquent le président votre a connu ça le président votre a connu cette règle dans moi ça ne m'inquiète pas mais vos cadres ils n'ont qu'à s'apprêter parce que les dossiers qui vont sortir c'est à dire vous même là vous allez former une délégation pour dire ça pardon parce que où on va là c'est pas bon c'est pas bon mettez-vous en genoux allez-y voir vos pasteurs vos imams vos sentiers tout le monde prions pour que le président votre accepte d'être candidat et je ferai des propositions au chef de l'état parce qu'aujourd'hui si c'est vos cadres je ne suis pas convaincu et je ne crois pas à cause de là je vous dis que 2000 V7 n'est pas encore une garantie si c'est pour certains de vos cadres à cause de seulement 2000 V7 n'est pas une garantie je ne peux pas mentir au président de la république je ne vais pas mentir au président de la république un parti politique où nous on est saboté allez-y chez moi à gagner ici à tout il n'y a rien quand ils veulent faire les routes les routes là ici je vis en Europe la politique de développement est nationale on va dans telle région on n'aime pas ta tête on enlève les machines même le président va te rendre l'instruction mettez goudron là-bas ils ne mettent pas goudron ils s'en vont mettre goudron chez leurs amis c'est-à-dire ils sont dans des cercles au sein du parti ils sont dans des cercles ils disent que nous on est des prous à mettre mais je vais leur dire je parle sur la mémoire d'Ahmed Bakayoko et d'Amandou Gom tant que vous continuerez de combattre la mémoire d'Ahmed Bakayoko parce que quand vous combattez Ahmed c'est nous que vous combattez mais c'est grâce à Ahmed que moi ça soit j'ai connu le président Ouattara c'est grâce à Ahmed et à Amandou Gom que le président Ouattara m'a positionné et le président Ouattara m'a fait confiance c'est ce même Ahmed qui a fait que moi j'ai été à la télévision mais quand je suis arrivé en Suisse ici mon grand frère m'a dit petit frère j'ai mal fait je devrais être là ce jour mais j'étais au Maroc mon grand frère et moi on s'est réconcilié je suis allé à Bidjan aujourd'hui je vois des gens sur les réseaux sociaux ils disent c'est moi ils salissent tiens trahi tiens c'est ci mais vos cadres même qui devaient faire votre travail eux là ils ont dit non mais c'est moi que vous insultez chaque jour je vais vous dire que le président Ouattara a connu tout ça des jours donc moi je suis serré même l'affaire Soro Diom quand je dis que Soro Diom quand je dis Soro il ne doit pas appeler le président Ouattara il n'y a pas ce droit parce qu'il est condamné par la justice Soro ne doit pas t'établir vous avez tenté d'aller chercher Soro un rapport mais je vous ai dit ça il était en France qu'il lançait la désobéissance civile pourquoi vous n'êtes pas allé le chercher pourquoi vous n'êtes pas dit à Soro arrête je vais dire à certains de mes frères qui se disent herdien ceux qui déstabilisent aujourd'hui le président Ouattara sont des fils du nord les vrais ennemis du président Ouattara sont du nord c'est pas nous les assos c'est pas nous je vous ai trop écouté vous avez trop parlé les vrais ennemis du président Ouattara sont les fils du nord la preuve en est que Soro Diom est au Burkina Faso et il est au Mali et au Niger Soro Diom a trahi Béthier paix à son âme Soro Diom a appelé à la désobéissance civile il l'a trahi il l'a trahi Afri il les a impliqué dans la déstabilisation du président Ouattara vous qui m'inquié vous dites que vous êtes herdien puis vous m'insultez en 2017 ce sont vos propres frères qui ont tenté de renverser le président Ouattara ceux qui ont renversé ce sont vos propres frères c'est pas moi je suis un candidat je suis un légaliste je suis un démocrate je me bats pour que le président Ouattara ne soit pas humilié sous son régime je me bats je prends tous les risques mais quand j'arrive encore tu vois même même les projets qu'on dépose Amadou Gond sont vivants et Ahmed nos projets là Ahmed Amadou Gond dès qu'ils sont morts vous avez tout bouclé vous avez tout bouclé dès qu'Amadou Gond est décédé Ahmed est décédé ils ont tout fermé ils ont tout fermé ils financent ils vont même chercher les gens dans la Cédia où ils disent c'est leur cousin leur cousine mais on sait on a des preuves on a tellement de choses qu'il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire on vous donne l'argent pour financer les Ivoiriens peu mieux tous les fonds que le président Ouattara donne vous partez chercher les gens dans la Cédia aujourd'hui selon la suite le président Ouattara personne ne parle on dénigre le président ou autre personne ne parle on dit financer les projets mais nous nous sommes des leaders c'est pas nous de vous dire c'est pas moi d'aller vous dire que trouver les moyens pour que ça soit travail ce n'est pas moi de vous dire vous voyez vos querelles on n'aime pas Zasso il est pour Ahmed Zasso est celle-ci Zasso est celle-là Zasso voulait qu'Amed soit président ouais 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 l'heure arrivée tiens mes candidats je ne sais même pas ce qu'il vous réserve je ne sais pas ce que les bléboudés vous réserve aujourd'hui Zasso est là nous on ne court pas on n'est pas pressé quand tu es enfant de chef du village et que le masque arrive dans un village il faut t'asseoir il ne faut pas te presser assez toi nous on a ça hier j'ai vu vos cadres parler à l'hôtel Ivoire ils sont tous stressés la plupart ils sont stressés mais c'est de ça que je parlais c'est ce que je critiquais c'est ce que je disais je vous interpellais chaque jour je parlais chaque jour dans les régions de Côte d'Ivoire on a combien de régions tous les milliards que le président va faire entrer ils n'ont fait que voler détourner au profit de leur famille dans les antennes ils sont ministres ils sont hommes d'affaires donc quand tu les sollicites même là ils ne peuvent pas ils ne peuvent même pas m'attendre vous financez des projets des gens quand nous on parle vous dites que nous on l'a fait alors que vous financez comme moi je connais je connais des gens qui ne sont même pas des Ivoiriens dont vous avez financé des projets mais quand nous on parle vous dites que nous on l'a fait nous les Ivoiriens au RDL j'ai critiqué Sous-Babon Sous-Babon j'ai dit que les Ivoiriens avaient fait et vous trouvez normal que sous votre régime moi je vais avoir fait ceux qui ont fait la série on partage les sacs de riz ou non arrivant jeudi au nord c'est les sacs de riz qu'on partage on partage l'argent chaque jour on partage les sacs de riz on partage l'argent chaque jour ça veut dire que ça ne va pas aucune politique pour donner dignité à nos parents c'est des sacs de riz qu'on leur partage chaque jour aux yeux du monde entier on fait des vidéos ce n'est pas la politique du président Ouattara ce n'est pas bon pour l'image de notre combat vous avez les mairies vous avez les conseils régionaux qui ont créé des structures où vous respectez la dignité de cette population mais chaque jour c'est des sacs de riz et puis on fait des vidéos on montre ça ce n'est pas joli à voir chers amis je connais le travail que le président Ouattara a battu je connais le travail que le président Ouattara a battu si on n'a pas eu de candidat pour le remplacer en 2025 c'est qu'il y a un problème il y a un problème au sein du parti et c'est vrai Amadou est mort Ahmed Bakayoko est mort Amadou est mort même le RHDP dont on parle il n'existe que dans la forme dans le fond ça n'existe pas dans le fond ça n'existe pas ça n'existe pas il y a trop il y a trop de fusté il y a trop de colère beaucoup sont fâchés parce que vous n'avez pas réussi à construire le parti vous n'avez pas en 14 ans on n'a pas construit de parti on n'a pas construit de parti on a créé des clans que vous avez mené toute une lutte toute une lutte c'est ça que moi je suis en train de voir sur mes yeux ils n'ont qu'à enlever le monde naturel ils n'ont qu'à dire aux militants est-ce que le président sera candidat officiel ou pas c'est ce que nous voulons maintenant savoir naturel là on sait tous qu'il est non candidat mais est-ce qu'il sera candidat officiel en 2025 c'est la préoccupation maintenant que je pose ils n'ont qu'à me rassurer parce que tout le travail qu'il a fait il faut qu'il me rassure et quand j'envoie mes alertes c'est pour mener vos cadres à me rassurer moi ça sort je vais être rassuré parce que je connais le système je suis dans le système là où je suis assis j'ai encore des inquiétudes j'ai des doutes sur 2025 j'ai des doutes sur 2025 tous ceux qui se battent tous ceux qui prennent le risque pour le combat de Ouattra sont sabotés sont humiliés sont dénigrés même des gens parce qu'ils sont pro-amède on les a levés à leur fonction parce qu'ils sont simplement pro-amède ils étaient des gens proches d'amède on les a levés la plupart à leur fonction dans les administrations mais ce n'est pas normal ce n'est pas normal et on dit les PPACI ne sont pas unis dans votre cas vous êtes unis vous RHDP vous êtes unis on fait des ministères il y a tel groupe de ministres qui sont plus puissants que d'autres ministres il y a des ministres quand il a son ministère il a son ministère il a son ministère il a son meilleur fort il y a d'autres ils ont ministère on dit c'est pour qu'il vide c'est titre même ministre mais dans le fond il y a des problèmes voilà chez moi mon grand frère je l'ai dit à Gagnon on l'a mis Gagnon à quel cadre on a dit vous arrivez mais Gagnon n'a pas cadre on prend aussi Dédé on le met dès qu'on met des monnaies on dit bon faut quitter parce que Samet tu l'avais proposé Samet Bakaïko tu l'avais proposé dès qu'il est mort on a levé les ordres il y a des choses on dit non on n'a rien caché je ne vais pas cacher je ne vais pas cacher parce qu'au RDN je n'ai rien caché au RDN au RDN j'ai été censé j'ai été honnête dans mon combat ce n'est pas sous notre régime politique que je vais être malhonnête je suis désolé je n'aime pas tout ce qui est malhonnête j'aime ce qui est honnête c'est là où il y a la sincérité c'est là où il y a la vie mais où il y a le mensonge il y a le faux où les gens s'enrichissent avec leur famille vous arrivez encore du mot je dis c'est des petits-enfants qui roule dans des grosses cylindrées qui n'ont jamais mené au combat des petits-enfants tu les vois même tu dis toi même tu t'es en battre campagne de Ouattara tu dois louer voiture ça dit moi Zassou je vais battre campagne de Ouattara en 2020 un joueur même n'avait plus le temps j'étais obligé de dire Alfa Yaya je suis épuisé j'étais dans l'obligation d'aller dire Alfa tout le travail que j'abats pour le président je suis obligé d'aller louer voiture c'est-à-dire je loue voiture jusqu'à quand j'arrive encore aujourd'hui on est au pouvoir la plupart des leaders de jeunesse des autres groupes ethniques et j'insiste la plupart des leaders de jeunesse des autres groupes ethniques je les connais des centaines de leaders de jeunesse je les ai racontés on a échangé ils n'ont rien ils n'ont même pas le minimum ils sont nommés c'est des leaders ils n'ont rien même petite voiture pour se déplacer ils n'ont pas ils n'ont pas alors que vos cadres sont des multimilliardaires ça qui joue c'est des détournements ils sont des multimilliardaires ils sont des multimilliardaires ils n'aident pas ils sont forcément méchants et je peux même citer leur nom parce que moi là je suis dedans je prends notes je prends BIC j'écris sur moi mais le moment venu moi m'ai fait sortir une bombe il est temps pour vous de vous ça dit de vous ressaisir il est temps pour vous de vous ressaisir voilà des militants des partis politiques moi je donne mes opinions c'est pas vous qui m'avez envoyé au RDA je suis venu de moi-même j'ai fait un constat je me suis assumé Babo était candidat il était président pour dire mon combat c'est au-dessus de vos émotions et de votre haine comment vous êtes des militants des partis dont le leader a souffert de la haine c'est vous qui êtes rempli de haine 2.000 verset qui approche à préparer vous à aller battre campagne je vous le jure parce que ceux qui sortent on fasse là et aussi ils ont des arguments même quand je basse sur les panels quand je suis vos arguments j'ai mal c'est-à-dire que vos arguments ne sont pas solides quand on met des sujets vous devenez mieux vous devenez mieux vous ne pouvez même pas parler mais c'est vous qui avez la haine 2.000 verset c'est nous tous qui allons voter le président en 2020 c'est nous tous qui avons depuis RDR on a fait Front républicain avec Bédi et on a fait on a fait chose avec Bédi une alliance Bédi nous a aidé en 2015 moi quand je suis retourné en 2013 quand je suis arrivé ici je me suis battu auprès d'Afi pour dire il faut que tu sois candidat parce que ce que les gens préparent contre le président votre âge je vois faites tout voilà j'en connais les témoins je me suis battu pour convaincre le président Afi je suis allé même à Paris j'ai rencontré Afi faites tout je l'appelais d'ici pour qu'il soit candidat il a été candidat en 2015 en 2020 Kakabe Kakabe il est là il est vivant il y a certains qui ne voulaient pas que Kakabe soit candidat Ahmed était vivant Dieu merci qu'Amed était vivant et je voulais remercier Ahmed Bakaloko parce qu'il s'est tellement battu pour convaincre Kakabe à être candidat Ahmed s'est battu pour convaincre Kakabe à être candidat Kakabe a été candidat c'est pour ça que nous avons gagné Ahmed s'est battu et il a réussi à convaincre Kakabe Kakabe a été candidat Kakabe où est le mieux ? ministère de la réconciliation il avait quel budget ? mais Kakabe là moi Zassou je suis lui-même il m'a appelé il dit Zassou il en a plus de points il dit en global on veut que je sois candidat j'ai dû parler il dit grand frère il faut que tu sois candidat parce que là où le président Wattramil à Côte d'Ivoire il a besoin de nous tous Kakabe est là j'ai dit au grand frère il faut que tu sois candidat j'ai dit à Ahmed faites tout pour que Kakabe soit candidat vous êtes sur les réseaux sociaux vous insultez vous parlez boi 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 Kakabe vit demander à Kakabe il vit je me suis impliqué pour dire au grand frère je l'ai même rencontré j'ai dû faire tout pour être candidat sur les réseaux sociaux j'ai soutenu Kakabe mais je le fais pour le RHDP je le fais pour le président Wattram mais comme maintenant vous voulez me montrer que je suis un con je vais vous montrer que aujourd'hui on est là tout le monde est important tout le monde est important ça je vais vous dire la vérité maintenant mais vous avez gâté le combat du président Wattram c'est vous qui avez saboté sinon normalement est-ce que nous on doit se stresser est-ce que nous on doit se stresser si Bambou est chaud dans les accords de vous Bambou a vu vos failles Bambou a vu vos failles Bambou a vu que vous avez trop de limites nombreux d'entre vous aujourd'hui Thiam est venu mais Thiam là aujourd'hui mobilise il attend de recruter de nombreux de vos cadres de vos militants des leaders d'opinion Thiam est en train de les ramasser là où vous passez votre temps à insulter on vous paye vous dénigrez vous insulter on vous paye vous dénigrez vous insulter maintenant je suis assis c'est maintenant on va faire compact ah mais oui on n'a qu'à tous prier le prière n'a qu'à c'était d'être candidat je vous le jure on va prier on va se mettre en gémot pour dire le vieux il faut être candidat ah mais oui quand vous parlez là vous pensez que les gens ne vous écoutent pas dans vos parnelles les gens m'appellent les gens m'envoient des messages les gens m'appellent mais quand vous parlez là ça eux vous parlez aussi vous écoute ils disent à ça mais ces gars là sont ingrats mais ces gars là sont malhonnêtes je leur dis les malhonnêtes qui insultent là ils ne sont pas des dignes fils de la Côte d'Ivoire la plupart et ceux qui sont derrière eux sont des gens qui n'ont jamais aimé le président Ouattara on se connait mais on n'est pas pressé c'est le moment comme maintenant à faire des campagnes à commencer candidat Dieu à commencer je pense que maintenant on peut commencer la bonne guerre ah mais oui on va se parler maintenant préparez vos armes parce que j'ai mes armes lourdes j'ai des armes lourdes 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 quand je vais commencer à déposer ça sur les réseaux sociaux mais vous allez vous chercher je vous le jure je suis trop chargé je suis une bibliothèque je suis tantille je suis serré je ne peux pas prendre autant de risques et puis je vais être victime de haine de certains cadres parce que c'est des cadres qui financent ces gars j'ai déjà interpellé deux cadres je les ai appelés je leur ai dit grand frère quand vous arrivez à Paris vous donnez 100 euros 500 euros aux gens ils font des vidéos pendant que vous êtes à Paris et ces mêmes gens là vous les recevez dans vos hôtels mais quand ils finissent là ils m'appellent comment vous pouvez recevoir des gens dans des hôtels parce que ça se donne son opinion et ces gens là vont faire des vidéos pour m'insulter toute une journée mais je ne suis pas cadre je ne suis pas ministre je ne suis pas dégé dans votre parti pourquoi vous avez peur de moi pourquoi vous avez peur de moi le président pourquoi vous a tout donné vous êtes riche vous êtes puissant vous contrôlez tout vous êtes des dieux vous êtes des dieux mais pourquoi vous avez peur de moi vous êtes des dieux pourquoi vous avez peur de moi faites très attention je suis un élément très dangereux faites très attention un homme qui a resté babou et qui a pris le risque de soutenir le président de votre âge je ne vois pas mon adversaire dans votre cas je ne suis pas votre adversaire je ne suis pas votre ennemi ennemi les vrais ennemis là c'est vous aujourd'hui c'est vous qui êtes les vrais ennemis du président de votre âge parce que vous avez tué le combat du président de votre âge vous avez tué son combat alors je vais donner la parole à quelques-uns parce que la semaine qui arrive la semaine qui arrive seront des semaines il y a beaucoup de personnes qui ont déjà demandé ok alors je commence un à un alors je vois déjà le premier tu es au connecté ça va oui moi je suis au connecté alors monsieur Ritchie vous avez la parole le thème c'est à l'ensemble votre candidat naturel du RHDP le cadre du parti vient de solliciter le président Alassane Ouattra pour être le candidat alors j'attends votre contribution d'accord je pense que si le cas de RHDP vous voulez peut-être aller se balader vous voulez plus bien puis peut-être avoir ça me borde la mer et puis voilà faire un projet je suis réunis à l'autre je vais voir pour faire du président votre candidat naturel ça ne veut rien du tout pourtant le candidat naturel ne veut rien dit du tout il n'a pas besoin d'aller se mettre à l'autre pour faire du président votre candidat naturel ça ne veut rien du tout un seul communiqué du secrétaire exécutif ou un petit directoire ou un bonheur suffit parce que de présent votre président le président du parti et donc c'est tout naturellement qu'il soit le candidat naturel donc c'est qu'on fait c'est comme on peut dire voilà c'est rien du tout ce qu'ils ont maintenant l'air venu ouvre dans le fond moi je pense que j'exercie un panel d'un mille d'ambièles la dernière fois je pense que il y a de manière à s'inquiéter quand même de l'après Ouattara il y a de quoi s'inquiéter et dans votre partie je pense qu'il y a de quoi s'inquiéter parce que je pense qu'il n'y aura pas de relève il n'y aura pas de relève il n'y en a même pas même d'abord je suis en train de suivre à tout moment la territoire où le candidat le candidat de la coalition du parti de monsieur Bakissa le candidat Abadouba vient de claquer la porte de la pierre l'alliance de la république que le parti du président Bakissa je viens de voir l'information qui était le premier ministre il a essayé d'éclater la côte de la pierre c'est comme ça votre parti va exploser je l'ai dit sur le panel pour un réveur il a dit bon je dis non maintenant sur la question de souhait émis par vos cadres et pour nous de militants pour que le président Ouattara soit le candidat officiel on attend l'indéclaration du président Ouattara si j'estime en mesure ou en capacité de renouveler son bail à la tête de la voie du voie c'est le coup à lui de donner son opinion et puis après les avis sont touchés cependant il faudrait que le débat politique soit maintenant ouvert parce que nous on sait très bien au sein de l'opposition on sait très bien qu'en face ceux qui vont laisser la campagne de Jean Ouattara ce n'est pas avec tous les mamadou ce n'est pas avec tous les mamadou il y a un vilain de l'année de la jeunesse à faire le président va travailler par les 1 milliards par jour 3005 fois ça fait 300 3005 milliards en fait c'est lui qui doit gérer les 300 3005 milliards depuis le jeu il en a fait quoi combien d'emplois il a créé ce jour-là il doit poser le but c'est lui il a fait exactement la tête de son ministère les nombreux cas de détournement il va falloir s'expliquer il va falloir s'expliquer Joël Nenguesa sur un rapport sur le rapport de Zerobie Pavalo parle de 1200 à 1400 milliards qui se sont envolés voilà c'est pire disparu de la nature qui sont les vauteurs voilà il y a des cas de détournement qui sont envolés qui ne sont pas en bon sujet je salue le tribunal qui a condamné l'ancien directeur général de l'agence des gestions foncières et son directeur a joué pendant qu'ils se cassent parce qu'ils ont défunné de l'argent là-bas parce qu'il y a eu des manifestations mais il y a encore des cas qui sont encore bien plus graves qui sont là et qui va donner une place pour faire campagne je viens vous vous êtes d'accord qu'il n'arrive même pas à se mettre devant vos propres militants dans certaines régions il n'y arrive même pas que M. Amadou quand on perd son langue soit là d'accord on sait que la nuit il a un aura facile il arrive pour être facile d'accord Amadou d'accord parce qu'il a passé Amadou n'est plus là maintenant c'est ça mon étude Amadou n'est plus là moi je ne sais pas avec qui exactement le président va avoir de campagne ce n'est pas avec M. Kassana qui a complètement détalé de Yopougon et à grande vitesse avec qui il va faire campagne avec qui il va faire pas Congo il posséder aujourd'hui le fardeau de toute une grande partie de la population celui qui est en train de faire quoi que le roi il doit en suivi la conséquence parce qu'aujourd'hui il est mal vu au sein de la population reste d'avenir d'entrepreneuriat de beaucoup de personnes qui pour faire campagne voilà moi je pense que le président Ouattara n'a pas écouté ceux qui sont réunis hier à l'Oté de voir pour faire de lui pour lui présenter comme le candidat de l'article comme je l'ai dit ce qu'ils ont fait hier ça ne veut rien dit ça n'a aucun sens voilà je pense qu'il pourrait se faire par la grande porte plus grande porte que Macky Stal parce que Macky Stal il faut lui dire qu'il a lui proroger son bail à la tête de l'état syndicalaire jusqu'en dix ans il n'a pas été par le conseil constitutionnel si nous avons la présidentielle ou même vu nous avoir la présidentielle le président Ouattara avait présenté avait déjà choisi avait choisi le candidat le plus peu Amadou Koum Amadou Koum il est qui c'est ce n'est pas qu'il plaise à tous les clans du parti mais il était rassembleur si je ne me trompe il était rassembleur oui il était rassemblant mais le temps qui avait été pris pour qu'il soit candidat il pouvait s'appuyer sur des colonnes comme Amel Bakarou comme Bitogo qui attendait l'heure mais là maintenant il y a Bitogo qui est là qui est dans la séparation nationale il y a longtemps qu'il est dans le métier madame Kandia aussi peut être candidat je te l'ai dit en 2010 en 2020 si le président Ouattra a été candidat c'est parce que les cadres eux-mêmes ne s'entendaient pas je te dis ce qu'il avait proposé même Amel Bakaroukou c'est qu'il n'a pas été accepté oui alors quelle a la possibilité d'Amel Bakaroukou imposée de clivage et de réticence peut être voilà mais je pense qu'il a dit Amadou bon il n'y avait pas de problème non on a maintenant moi je ne pense pas qu'il n'y ait pas de cas il y a des gens qui ont fait la position qui ont fait la politique depuis longtemps ils ont tous les dirais mais si on ne l'entend pas la possibilité de s'assumer comment ils vont faire la politique parce que le problème aussi c'est ça au sein du parti il n'y a pas de débat il y a tout à l'heure que l'après Ouattra il tient parce que s'il n'arrive pas à s'assumer que le président Ouattra on le dit ce n'est pas qu'on souhaite j'ai dit qu'on le dise le président Ouattra n'est pas fait de métal le président Ouattra est fait de chair et du sang le Dieu qui nous a créé c'est le qui connaît le nombre de jours qu'il a mis devant le nom de le président Ouattra dans son livre de vie comme le dit le somme 139 dans la Bible chaque être humain à son nom de jour démonstres dans le livre de vie que tu as dit personne ici sur la terre ne connaît le nombre de jours que tu as inscrit pour le président Ouattra personne on va prier pour qui veut entendre c'est le pire pour tout ça le père le président Ouattra aura 83 ans RFI l'a dit ce matin il y a eu une interview que RFI a accordée au ministre Toure et Mamadou RFI dit que le président Ouattra a 83 ans et qu'il a été encore sollicité à être candidat oui mais Mamadou Touré lui c'est un carré politique là ce qu'il est là il le doit au président Ouattra même si un autre un autre candidat issu du RACP venait à le remporter en 2025 il ne ferait pas de Mabadou un président un ministre parce que Mamadou il est obligé que M. Wattra soit candidat il lui doit tout pour qu'il reste à le gouvernement encore il faut qu'il y ait M. Wattra l'autre qui va être du serre c'est un cadre du parti non ça pose pas de problème non voilà oui moi je pense que ce que vos cadres ont fait c'est un peu le sauve-qui-peu c'est un peu le sauve-qui-peu c'est du malin il dit ah le faisant vraiment on souhaite que ce soit candidat pour pérenniser notre pouvoir mais non Erico Erico il y a quelqu'un qui fait un commentaire il dit il s'appelle Don César il dit allez dire ça à Joe Biden oui mais ce que je ne sais pas ce que je ne sais pas c'est que l'âge de Joe Biden crée même des dissensions au sein du parti démocrate l'âge de Joe Biden crée des dissensions au sein du parti démocrate c'est une embresse de mémoire c'est une embresse contradiction qui est en loi des circonstances du presse crée des problèmes au sein du parti démocrate il y a des franges non déficables du parti démocrate qui ont milité pour qu'il puisse laisser la place à sa vice-présidence Kamala Harris même Kamala Harris qui est la vice-présidence n'est pas pour que Diable de Pondès soit candidat c'est pas tout ça aujourd'hui Joe Biden il a tous les problèmes parce qu'à novembre il y a les élections il doit faire face au retour puissant d'un gars à Donald Trump à Donald Trump moi je suis sympa j'aime à demain il va faire que Trump va faire donc moi je dis que voilà que vous voyez que voilà le RACP désigne le président Ouattara c'est bien mais moi je demande à ce que le président Ouattara ils sont encore plus grands que Matissal Matissal a fait voter une loi d'amnistie au parlement par ses députés par sa motion présidentielle ils ont fait sortir ceux qui étaient les gens sont venus ils sont allés aux élections ils ont battu le candidat du président de Matissal dès le premier jour moi je pense que le président Ouattara il a fait son temps il y a une certaine classe politique qui en fait le cycle il va falloir tourner la page et maintenant faire confiance à ceux qui sont dans le parti qui se sentent à même de remplacer le président Ouattara il y a des personnes qui sont en même de remplacer le président Ouattara mais parce que je dis non président à pouvoir remplacer le président Ouattara c'est défier la zone du président je pense la tête peut-être qui sont allés pour qui mais je ne pense pas qu'au RGP il n'y ait pas de relève mais tel que c'est en train de se passer on a comme l'impression que chaque le cadre important de votre parti sont tous en mode PLS c'est-à-dire en position de la réelle de sécurité chacun est couché chacun pleure chacun dans la main au sauveur de le président Ouattara même s'il y avait des cadres qui avaient des ambitions tu sais aujourd'hui le parti comme je l'ai dit Érico s'ils se sont réunis pour appeler le président Ouattara je suis dessus c'est parce qu'entre eux ça ne va pas ça ne va pas moi j'assume ça ne va pas sinon je disais à quelqu'un je disais c'est pas parce qu'on n'a pas de cadre on a des cadres et un temps je leur ai dit j'aurais voulu même qu'on respecte cette volonté du président mais comme c'est eux la majorité c'est eux les grands décideurs on sera obligé de les accompagner dans cette volonté parce qu'ils n'ont pas travaillé la plupart dans les régions de Côte d'Ivoire ce sont des parlants toi-même tu as fait des tournées tu as fait des tournées avec moi tu as vu quand même ce qui se parle non seulement d'abord même à Saint-Pédro même à Saint-Pédro même à Saint-Pédro Érico il y a des personnalités même au sein de votre parti qui n'attiche même plus la foule auquel les populations n'étendent plus l'oreille donc moi je pense qu'au lieu de pouvoir maintenant Érico si le candidat sera accepté d'être candidat qu'est-ce que tu proposeras au président non ? non d'abord moi je suis un accepteur d'être candidat moi je lui dis que d'abord c'est une faute stratégie politique c'est une faute stratégie politique imaginons qu'entre 2026 et 2030 il n'agit plus sa santé devient fragile et c'est là qu'il se produit pour la situation parce que les mêmes propos de la situation vont réjaillir le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat vont se disputer de faire ce que le vice-président n'a pas été élu non mais après son élection au cas où il peut trouver quelqu'un pour sa succession après 2025 parce que pour moi je pense que stratégiquement on a peut-être besoin de lui pour pouvoir fédérer tout le monde faire gagner d'abord le RHD je peux puis après on pourra préparer la relève à mon avis moi c'est comme ça que je vois la stratégie il faut laisser le président aller quatre candidats quand il va gagner maintenant une prochaine campagne présentielle commence au lendemain de la fin de la présidence ça dit que quand le président va travailler en 2020 le jour de la programmation des résultats le lendemain 2020 c'est commencé à être donc tu as préparé un éventuel je suis sauviste c'est comme ça dans tout bon parti c'est comme ça quand Biden a été élu en 2017 en 2024 il pourra pas se représenter parce qu'il est frappé par l'âge il a les peines de mémoire c'est comme ça oui mais le président et le président n'a pas ses soucis non mais le président n'a pas ses soucis moi il n'a pas ses soucis moi ce qui m'inquiète c'est qu'Amed n'est plus là Amadou Gon n'est plus là c'est ça mon inquiétude moi je dis mon inquiétude Amadou Gon n'est pas là c'est ce qui m'inquiète parce que la guéguel elle est trop trop profonde oui mais ça c'est pas ça c'est un faux dégéré c'est un faux dégéré mais nous on trouve que voilà le président va se faire il a la fin d'un cycle monsieur Bédier n'est plus là c'était sur l'adversé sur l'adversé direct monsieur Babou il sera probablement faux c'était sur l'adversé direct donc je pense que eux qui ont aimé la seule politique pendant 30 ans pendant 34 ans c'est la fin d'un cycle je pense que si j'ai pris qui se tirent les honneurs moi si c'est moi je vais donner le conseil Eric Duvieux réussit-toi avec les honneurs avec toi les honneurs faire votre loi d'amnestie et s'il y a moyen que tu te protéger et que tu te protèges à travers ces lois d'amnestie comme accessoire de la force l'égard s'il y a moyen je n'ai pas dit qu'il n'est pas mais s'il y a moyen de te protéger et que tu te protèges à travers ces lois d'amnestie tout le monde vote et que comme ça tu sortes tout le monde par la dent de porte tu veilles à ce que le scrutin présentiel est-ce qu'on appelle un soutien de la proposition qui fait la protection des charges la protection du pouvoir ça sera le premier président à faire la protection du pouvoir ça sera grand ça sera grandement et pourquoi on a peu connaître le mot d'interprété et puis comme ça il s'est réveillé maintenant vos gardes Eric Duvieux une minute il ritit une minute il y a des gens qui ont des faux profils c'est ça qui me fatigue maintenant moi je préfère les gens qui ont des photos comme ça j'ai tout ça beaucoup plus responsable ça m'aide beaucoup quand les gens mettent les faux profils là ça me fatigue un peu moi j'ai un conseil à donner au cadre du RADP arrêtez arrêtez de presser le père Ouastara comme le citron arrêtez de le mettre en avant pour vos intérêts personnels le problème c'est qu'aujourd'hui bonjour par mon cadre n'arrive même plus à se faire entendre par la population voilà donc moi je pense que voilà on peut s'entendre vous savez il y a ce que j'ai dit une fois sur la pandémie lorsqu'il y a l'étiquité dans un parti on s'assoit et on poche les points essentiels ils n'aiment pas ça Érico eux ils n'aiment pas ça ça veut dire que quand tu vois les difficultés et que tu les appelles pour dire il y a tellement de problèmes moi je suis dans le pays je suis partout j'attends des choses je veux qu'on en parle ils ne donnent pas l'occasion pour qu'on s'enseigne à eux pour parler ils ne le font pas la plupart je la connais ça c'est une cuisine moi je demande au cas de RADP et à certains militants surtout à ceux qui sont sur les panels parce que j'entends beaucoup de choses sur les panels la DREF est d'exemple elle a dit oui si en 2016 le position fayerait on sort les machettes et puis on les termine pour une fois pour tout moi j'ai dit à un point vous savez c'est trop simple quand c'est comme ça vous êtes sur le panel vous êtes arrivé à Abidjan vous êtes resté à Abidjan vous rentrez sur vous dans votre village et vous vous laissez une page sur toutes les autres on fait un appel pour les militants ils n'ont personne moi j'étais à Tengreda et j'étais au marché et j'ai demandé à des jeunes mais qu'est-ce que vous faites il dit non que nous on est à la série je ne peux RADP ah moi je n'ai dit ça il croit que je veux mais le RADP même Eric ça n'existe pas si le RADP existait vraiment 2025 là le président pouvait se reposer et c'est une vérité que je tiens si le RADP existait vraiment le président Ouattra allait se reposer si le président on sollicite aujourd'hui le président c'est que le RADP n'a pas existé n'a pas véritablement existé vous regardez les nominations dans les administrations les ministres dans le gouvernement quand tu les dis mais les gars ça fait combien d'années on est au pouvoir on fait un gouvernement de 40 ministres mais attends tout à l'heure tu disais que comme tu disais dans l'opposition on est à 700 militants oui avant hier il y a 4 ou 5 jours quand j'ai écouté un qu'on appelle un parlement de la RADP vous étiez à 400 000 et puis j'en ai très heureusement 3 ou plus tard on est à 800 000 ils m'ont répondu ils disent comme Zafo a dit qu'on était à 400 on est maintenant à 800 en 2010 et 2014 vous avez gagné 115 000 militants c'est ce que ça veut dire or quand il fait la déclaration c'est à 400 000 non ça veut dire 700 000 il y a 300 000 militants qui ont disparu ils restent que 400 000 c'est à dire que vous avez perdu tout ce que vous avez gagné vous avez perdu tout ce que vous avez gagné je veux comprendre c'est l'usure du pouvoir mais aussi c'est le découragement et la exception de bon nombre de militants c'est à dire que vos militants n'en peuvent plus ils ne supportent plus ils sont encore là parce qu'ils s'accrochent au besoin de Ouattara et moi quand j'entends les discours de certains ils disent oui ils sont jaloux du besoin Ouattara ils veulent guérir du besoin Ouattara ils veulent guérir du besoin Ouattara personne n'a la haine du besoin Ouattara c'est qu'il y a un moment donné il y a un système qui ne tient plus il y a un système qui profite à certains et qui se pointe sur le dos du continent ivoirien il y a un système dans lequel on pense que l'argent que produit le pays ou l'argent et la dette qui est mis au profil au profil du pays leur revient de 23 donc ils travaillent pour leurs propres intérêts moi je pense que ceux qui poussent M. Ouattara à être candidat ils le font pour leurs propres intérêts pour leurs propres intérêts financiers ils ne le font pas bon Eric on va prendre Eric on va prendre M. Gervais oui je vois les gens qui ont mis leurs noms et puis leurs photos c'est eux que moi je vais prendre parce que voilà je ne prends plus les gens qui sont sur des faux profils voilà je n'aime pas les faux profils il faut s'assumer on est dans un combat il faut que les gens s'assument qui ça ? Kimia c'est ma petite soeur elle est où ? moi je ne la vois pas elle veut une invitation je viens d'envoyer j'ai vu Kimia comment tu fais et puis tu les vois Erico enfin mais tu as fait moi je ne les vois pas je suis là il sait seulement ah d'accord ok bon donc on a pris Kimia on va prendre même tout ça c'est des faux profils bon je vois mais 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 dans ce mot Eric il n'a pas de votre profil aussi non mais Eric c'est un homme de combat je le connais il m'a déjà dit qu'il est dedans que ça ne me tient plus il y a une de nos six soeurs Choupi elle est là aussi elle a fait sa demande Choupi bon j'ajoute voilà on a maintenant 45 minutes on a 17h13 on va terminer à 18h bon Erico ok donc on va écouter monsieur Gueye monsieur Gerber vous avez la parole le parti vient de proposer le président votre candidat naturel votre opinion je décide chaque fois j'ai dit la même chose j'ai dit que je décide